Je viens d'une famille plus ou moins pratiquante catholique. Je suis l'année de huit enfants à la maison. Nous étions une famille plus ou moins riche, mais nous on ne manquait de rien. J'avais un père qui aimait aller à l'église tous les dimanches. J'allais avec lui étant jeune, et puis ça me fascinait. J'ai continué avec mes amis parce que mon père a arrêté. Puis avec mes amis, on allait à la confesse. Parce qu'à l'église, on allait à la confesse. Pour moi, aller à la confesse, étant jeune, on avait des péchés, oui, parce qu'on désobéissait à nos parents, on n'était pas gentils avec nos frères et nos soeurs. C'était les genres de péchés qu'on avait dans le temps qui existaient. Mais quand je me suis mis à vieillir, je me disais des péchés. Bon, je n'ai pas tué personne, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait de crime. Puis la société nous amène à dire qu'aujourd'hui, des péchés, ça n'existe pas vraiment. J'ai continué comme ça. Puis il y a une chose aussi qui m'intriguait et qui me rendait triste à l'église, c'était de voir toutes les processions qu'il y avait en images sur les murs. Puis de voir Jésus cloué à la croix. Ça, ça me rendait triste, mais je ne savais pas pourquoi qu'il était mort à la croix. C'était vraiment, pour moi, quand je regardais continuellement cette croix-là, ça me rendait vraiment malheureuse. Mais je ne savais pas pourquoi. Puis à un moment donné, on a arrêté d'aller à l'église. J'ai vieilli. Mon adolescence a été correcte parce que je n'étais pas rebelle. J'étais quand même sage dans la mesure. À un moment donné, en vieillissant, après ça, je me suis mariée. On est déménagé à Montmagny. Là, à Montmagny, tout allait bien. Tout était sous contrôle. Les affaires de Dieu, pour moi, spirituelles, ce n'était pas vraiment important. Par contre, mon mari s'est mis à aller à l'église avec ma plus vieille. Assez régulièrement. À un moment donné, le prêtre a remarqué qu'il était régulièrement là. Surtout que c'était toujours la première place qu'il prenait. Il s'est mis à le voir. Puis là, il a voulu que mon mari s'implique, tout ça. Mais au même moment où tout ça arrivait, mon mari a rencontré quelqu'un à son travail. Cette personne-là a ouvert la parole et s'est mis à lui parler des choses spirituelles et des choses de Dieu. Puis là, mon mari est arrivé avec ça à la maison. Il se mettait à me raconter tout ce que cet homme-là lui disait. Mais là, c'était tellement intéressant que j'avais hâte qu'il arrive à la maison. Puis des fois, j'avais tellement hâte que je n'attendais même pas qu'il revienne. Je l'appelais au bureau pour qu'il me raconte ce que cet homme-là lui disait tellement j'avais hâte de savoir. Puis là, bien, de fil en aiguille comme ça, je me suis dit, bien, peut-être mieux de l'inviter à souper. Fait que comme ça, on va pouvoir en savoir plus long et on va pouvoir mieux s'en parler. Puis là, cet homme-là, quand il est rentré dans la maison avec la corpulence qu'il avait, j'ai dit, oh! Là, par exemple, j'espère qu'il ne m'embarquera pas dans quelque chose parce que je ne suis pas intéressée. Alors, le souper est terminé, il sort sa Bible, puis il s'est même parlé des choses de Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous et tout. Mais là où ce que ça s'est mis à être plus vraiment, pour moi, qui m'a frappée, c'est qu'à un moment donné, cet homme-là sort de sa valise un bout de bois avec trois croix. Puis ces trois croix-là, deux étaient les malfaiteurs et celle du milieu était Jésus. Le premier malfaiteur se tourne, il tourne la croix vers celle de Jésus. Il lui dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alors, il prend la deuxième croix pour le deuxième malfaiteur. Puis là, le deuxième malfaiteur lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui? Nous, on reçoit ce qu'on mérite, ce qu'on a mérité nos crimes. Lui, là, il n'a rien fait. À ce moment-là, il prend la croix, puis il tourne, c'est le deuxième malfaiteur, puis là, il tourne vers Jésus. Puis là, il dit à Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Fait que là, Jésus lui répond, aujourd'hui même, tu viendras au paradis avec moi. Ah, et là, là, je me disais, lui, il a fait des crimes. Et là, je venais de réaliser pourquoi Jésus était mort à la croix. L'amour qu'il y a pour tout, tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre, on est tous des pécheurs. Puis Jésus est mort à la croix pour nous. Oh, là, là, ça venait de me toucher dans le fond de mon cœur. Puis là, à un moment donné, quand la soirée s'est terminée, il s'est mis à prier, lui et sa dame. Mais à ma grande surprise, jamais, jamais, j'ai entendu quelqu'un prier comme ça. Une prière qui venait vraiment du fond du cœur, puis qui s'adressait vraiment à Dieu. Fait que bouleversée par tout ça, la soirée se termine. Puis les jours se sont passés. Puis là, plus ça allait, plus je pensais à tout ça. Puis je continuais encore à avoir hâte que mon mari revienne pour me raconter encore des choses. Puis là, je savais que je me disais, il faut que je sois sauvée. Je ne veux pas être à la place du premier malfaiteur. Parce qu'il m'avait demandé, quelle place veux-tu avoir? La place du malfaiteur qui s'est détourné de Jésus ou la place de celui-là qui s'est tourné vers lui? Alors, à ce moment-là, pendant quelques jours, ça m'a vraiment travaillé à l'intérieur de moi, jusqu'à ce qu'une bonne journée, où ça s'est mis à tellement mal aller pour moi, que je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Je me suis mise à pleurer. Je suis partie à la cour, je suis arrivée dans mon lit. Puis là, j'ai dit, Seigneur Jésus, il faut vraiment que tu me sauves. Il faut vraiment que tu me laves de mes péchés, Seigneur, parce que j'ai vraiment besoin de toi. Puis je veux vraiment aller vivre avec toi pour l'éternité. Puis au même moment où je disais ça, la paix qui s'est installée en mon cœur, c'était incroyable. J'avais une joie et une paix inexplicables. C'est vraiment une expérience qu'il faut vraiment la vivre pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on a. Puis là, je suis repartie. Depuis ce temps-là, j'ai cette paix dans mon cœur, cette paix, ou cette assurance, je devrais dire, où ce que je sais maintenant, que Seigneur Jésus, c'est avec lui que je vais être pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada